bonjour on voulait faire une petite vidéo pour vous tenir au courant un petit peu de la datocon 2022 qui se tient à washington donc sur trois jours et je voulais un petit peu discuter avec sébastien à msp en france un peu sur l'événement donc peut-être pour commencer quand tu es arrivé à la datocon ça a été quoi tes impressions toi qui as déjà connu des datocon alors les impressions c'est un petit peu toujours les mêmes c'est que nos états unis c'est toujours très imposant après quelque chose qui est assez marquant cette année c'est qu'il ya moins on va dire de distinction entre les grands noms c'est un peu plus lissé il ya énormément de sponsors par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude c'est vrai que là il ya beaucoup de nouvelles solutions qui se lancent il ya des start up qui lancent des nouvelles nouvelles solutions et donc on voit vraiment un événement c'est 2000 il ya 2000 msp il ya entre 100 et 200 sponsors je crois donc c'est beaucoup cette année c'est vraiment beaucoup avec des noms qui sont pas du tout connu sur le marché encore j'en découvre plein moi là en voyant alors que pourtant on surveille régulièrement mais c'est hyper intéressant est ce que tu pourrais peut-être je sais pas il ya eu la la keynote de fred vocola il ya aussi tous les chefs produits sur les nouveautés dato et le rapprochement à casse et a mais sur les tendances du marché qu'est ce que toi tu as retenu comme grande tendance du marché alors moi ce que j'ai retenu déjà c'est sur la keynote de fred vocola il ya des choses qui ont été posé niveau chiffres et analyse avec des grosses tendances qui sont ressorties il ya beaucoup de choses qui sont qui sont axés en fait sur ce qui est support utilisateur donc le helpdesk comme il l'appelle ici et du coup forcément tout ce qui est produit derrière bien apporté de l'aide et le mot magique qu'on entend beaucoup en ce moment c'est l'automatisation pour tous ces produits justement pour que ça dialogue pour que ça travaille et soulager en fait les supports je pense dans la keynote de fred vocola moi ce que j'ai vraiment retenu c'est un msp potentiellement il ya plein de solutions et l'idée c'est d'unifier pour ne pas avoir à gérer trop de trop de fournisseurs en fait et ça soit trop complexe donc vraiment rationaliser c'est là qu'ils ont parlé d'aïti complete pour unifier et avoir un portail commun et après c'est vrai que là on a beaucoup parlé d'automatisation fait comment on peut gagner en efficacité notamment autour du support de la satisfaction client et on sent que là sur le marché ils veulent aller encore plus loin d'automatisation fred vocola a parlé d'intégration de titre d'intégration l'intégration on va dire qu'il a appelé cosmétique vraiment visuel on va dire que ce soit facile à comprendre facile à utiliser et après les actes les intégrations profondes du matériel où vraiment tous les produits doivent quasi pouvoir travailler et dialoguer ensemble c'est vrai qu'il parlait de vraiment je crois d'intégration workflow on va vraiment très très loin dans l'intégration pour quand un technicien administrateur réseau va faire son métier qui n'est même pas à se poser la question où il est que tout soit intégré s'il doit rechercher l'information plug et un mot de passe dans un serveur de connexion et donc l'idée c'est d'aller encore plus loin parce qu'il dit plus on va être efficace moins on aura aussi de pression sur le recrutement car ils ont appelé un problème du secteur aussi c'est une problématique qui ressort effectivement les problèmes de recrutement de techniciens et c'est pour ça qu'ils amènent ces solutions donc un côté intégration et un côté automatisation c'est vraiment les deux mots magiques moi que je retiens de cette édition il ya beaucoup de choses qui sont orientées sur ces deux termes là ça se rapproche vraiment sans arrêt de ça et donc des jeunes sociétés qui vont se créer sur comment peut encore plus faciliter le travail d'AMSP encore plus automatisé peut-être parler de toi tu m'as amené dans une keynote d'une solution qui m'a qui nous a interpellé tu peux nous en dire peut-être un peu plus ouais 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 c'est pas le nom c'est pas un secret c'est pia en fait donc on a été assez surpris déjà depuis quand c'est pensé depuis quand ils travaillent dessus ça fait quatre ans en fait qu'ils le développent et ils l'ont lancé en juillet cet été officiellement et il est encore en bêta donc il est encore en phase de développement et là on est carrément on a carrément passé une strate puisque c'est un bot en fait il ya beaucoup de choses qui arrivent avec ça ça c'est un petit robot une petite intelligence artificielle qui va commencer à automatiser des choses pour le helpdesk donc comment on crée un utilisateur on demande à la botte je veux créer un utilisateur c'est intégré au ticket ça vient rechercher le client sa liste les utilisateurs déjà existants ou sa liste les potentialités d'un workflow pour ajouter cet utilisateur on fait ajouter et il vient créditer les licences ajuster les contrats créé utilisateurs mettre à jour itglou s'il ya besoin pour mettre le mot de passe et ainsi de suite et ainsi de suite et ça déroule comme ça donc il ya un gain de temps qui est astronomique pour les techniciens et aussi bah forcément vu qu'on automatise le risque d'erreur est d'autant et d'autant réduit donc il ya vraiment une tendance à travailler là dessus c'est assez impressionnant en fait donc peut-être pour conclure il y a eu énormément de contenu aussi autour du packaging d'offres de services autour de la sécurité alors c'est compliqué d'assister à tout parce qu'il ya plein 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 de sessions qui sont en parallèle donc à un moment faut choisir beaucoup de choses autour de l'évaluation des msp tout ce qui est fusion acquisition ça c'est un gros sujet à la fois sur les bonnes pratiques mais aussi échanges entre msp qui cherche à acquérir ou à vendre et donc là on est dans le troisième jour de la date au code c'est pas encore terminé et puis on vous racontera aussi la soirée de clôture a priori un invité mystère mais encore pas eu de fuite voilà bah merci à vous et puis à très bientôt merci sébastien merci à tous